Tolkien détestait Disney. Il ira même jusqu'à parler de nausée. Ce n'était pas juste Walter Disney qui était visé, mais sa compagnie et sa vision. Aujourd'hui dans les Écos d'Hymladris, on part enquêter à travers des lettres, des interviews et des essais où Tolkien nous donne son avis sur Disney, mais aussi sur sa vision de l'adaptation des contes de fées. Comme vous allez vous en rendre compte au fil de cette vidéo, l'avis de Tolkien au sujet des films d'animation produits par les studios Disney et les studios eux-mêmes sont essentiellement négatifs. La phrase la plus connue mettant en avant cette haine nous vient d'une lettre écrite pour un certain C.A. Firth qui travaillait chez l'éditeur Allen & Unwin, datée du 13 mai 1937. A l'intérieur de cette lettre, Tolkien s'exprime sur les illustrations de la première édition américaine du Hobbit. Il propose de faire plusieurs illustrations lui-même, mais il ne pouvait promettre quoi que ce soit. Il enchaîne. Mais peut-être que cela ne saurait être trop longtemps retardé ? Ce serait peut-être une bonne chose, plutôt que de perdre l'intérêt des Américains de les laisser faire ce que bon leur semble, dès lors qu'il reste possible, j'ajouterais, d'opposer un veto à tout ce qui viendrait des studios Disney, dont je hais sincèrement tous les travaux ou qui seraient influencés par eux. Cette lettre fut écrite en février 1937. Or, à ce moment-là, aucun grand film de Disney comme Blanche-Neige ou encore Pinocchio n'était sorti. Tolkien n'a donc probablement vu qu'à cette époque, des petites histoires d'une dizaine de minutes qui marquent le début de l'animation chez Disney. Il ne faudra attendre que quelques mois après ces affirmations pour que Blanche-Neige sorte enfin sur les écrans. La première du film aux Etats-Unis a lieu en décembre 1937 et il ne sortira en Angleterre qu'en 1938. C'est avec son ami C.S. Lewis, qui voyait le film pour la seconde fois, que Tolkien ira voir Blanche-Neige. Et l'auteur des chroniques de Narnia avait aussi des critiques à émettre. Dans une lettre de Lewis adressée à son ami A.K. Hamilton Jenkins, le 11 janvier 1939, il écrit Qu'avez-vous pensé de Blanche-Neige et les 6 nains ? Je l'ai vu à Malvernes la semaine dernière. Abstraction faite de la question fastidieuse de savoir s'il convient aux enfants, ce que je ne sais pas et ce qui m'importe peu. Je l'ai trouvé presque inconcevablement bon et mauvais. Je veux dire que je ne savais pas qu'un être humain pouvait être à la fois si bon et si mauvais. La pire chose de toutes était la vulgarité de la colombe qui cligne des yeux au début. Et la pire chose suivante était le visage des nains. Les nains devraient être laids bien sûr, mais pas de cette manière. Et la fête de jazz des nains était plutôt mauvaise. Je suppose qu'il n'est jamais venu à l'esprit de ce pauvre idiot qu'il était possible de leur donner un autre type de musique. Mais tous les passages terrifiants étaient bons. Et les animaux vraiment très émouvants. L'utilisation des ombres des nains et des vautours était vraiment géniale. Que serait-il advenu si cet homme avait été éduqué ou même élevé dans une société décente ? C'est donc accompagné de Lewis qui donnait cet avis sur Blanche-Neige que Tolkien ira voir ce premier long film d'animation Disney d'après leur ami George Sayer. D'après une discussion de 1979 entre Humphrey Carpenter, le professeur George Sayer, et le docteur Clyde S. Kilby, trois contemporains des auteurs et grands spécialistes autour du groupe littéraire Les Inklings, dont C.S. Lewis et Tolkien faisaient partie, Tolkien pensait que Blanche-Neige était plutôt belle, mais que les nains étaient épouvantables. Dans une lettre à Stanley Unwin, toujours l'éditeur, datée de 1946, Tolkien explique qu'il reçoit des lettres d'un certain Horus Engels pour une édition allemande du Hobbit. Et que celui-ci, justement, lui envoie quelques illustrations, de trolls et de Gollum notamment. Et Tolkien décrit ces réalisations qui, malgré certains mérites, tels qu'on le peut attendre d'un Allemand, sont trop Disney-esque à mon goût, je le crains. Bilbo avec le nez qui coule, Gandalf d'un comique vulgaire, loin de l'errant à la Odin que j'ai en tête. Dans Chronology, le livre qui retrace quasi date par date la vie de Tolkien est édité par le couple Amandeskel. Lors d'un voyage en Italie, spécifiquement à Venise, Tolkien et sa fille Priscilla rejoignent Christopher Tolkien et son épouse Face au pont Rialto. Ensemble, ils se rendent en gondole sur l'île de Murano, où ils visitent deux verries. Tolkien trouvera que la plupart des produits étaient vulgaires et de mauvais goût. Il dira avoir un geste de rejet à l'égard d'une monstrueuse cruche de flore boursouflée n'aboutissant qu'à une vitrine de figurines Disney et de souris Mickey répugnantes. Pourtant, il y avait de jolis verres à trouver, de belles formes et de belles couleurs. Mais en règle générale, cela n'était pas à la portée de nos bourses. De même, le 7 février 1959, dans une lettre à Charles Lewis, qui travaillait pour Allen et Unwin, toujours l'éditeur, et qui se trouve aux archives de la maison d'édition, Tolkien écrit qu'il espère que si un film d'animation du Hobbit doit voir le jour, les nains ne seraient pas rendus ridicules à la manière Disney. Mais sans doute la lettre la plus marquante de son aversion pour le père de la souris aux grandes oreilles nous vient d'une lettre datée du 15 juillet 1964. Tolkien avait retrouvé une lettre inachevée à l'attention de Mademoiselle Curry, dont il avait commencé la rédaction en avril et qu'il avait oublié. Tolkien va donc terminer cette lettre en s'excusant du délai, et à l'intérieur, il exprime son vif dégoût pour Disney. « Je reconnais son talent, mais il m'a toujours semblé désespérément corrompu. Bien que la plupart des tableaux sortis de ses studios comportent des passages admirables ou charmants, les faits qu'ils produisent tous me dégoûtent. Certains m'ont donné la nausée. » Comme cette lettre n'est trouvable que dans un catalogue de mise aux enchères de la maison Sosby datant de 2001, je ne peux que vous citer ce qui est rapporté, et dont certains passages nous sont confirmés par Amand Descull. Tolkien, dans cette lettre, accuse également Disney d'être, dans ses pratiques commerciales, tout simplement un tricheur, prêt et même désireux d'escroquer, les moins expérimentés par une ruse suffisamment légale pour lui éviter la prison. Il ajoute que ses propres affaires sont entre les mains d'Halen et Unwin, une firme de la plus haute réputation, et qu'il n'est pas innocent à la pas du gain lui-même, bien que je n'aurais pas dû accorder la moindre considération à une quelconque proposition de Disney. Je ne suis pas si pauvre que cela. Et il explique qu'il a été retardé de quelques semaines pour terminer cette lettre en raison d'une maladie et d'un manque de secrétaire. Bref, en 1965, Tolkien écrira qu'il et ses éditeurs n'ont pas du tout l'intention d'autoriser Walt Disney à faire un film avec ses œuvres. En ayant connaissance de tout cela, voici une anecdote complètement folle. Il semblerait que sans en avoir discuté avec Tolkien, une certaine Joy Hill, travaillant chez Allen et Unwin, et ayant pour travail de promouvoir l'œuvre de Tolkien dans les médias, avait envoyé, en 1966, Le Seigneur des Anneaux au studio Disney comme base pour un possible film. La firme a décliné, jugeant un film comme celui-là, beaucoup trop cher à réaliser. Voilà, vous avez ici un maximum de traces et d'avis de Tolkien au sujet de Disney. Mais fondamentalement, pourquoi Tolkien n'aimait-il pas ce que Walt Disney proposait ? Pour trouver des pistes de réponse à ce dégoût, nous allons passer par l'un des textes les plus importants pour toute personne voulant découvrir et comprendre Tolkien, son essai sur les contes de fées. Pour mettre un peu de contexte, en mars 1939, Tolkien présente une conférence à l'université de Saint-Androse. Ce texte sera publié à plusieurs reprises et il est traduit en français par Christine Laferrière. Dans cet essai, Tolkien tente de donner des réponses à trois questions. Qu'est-ce qu'un conte de fées ? D'où vient-il ? À quoi sert-il ? Une idée fortement présente pour Tolkien pour aborder les fonctions du conte de fées, c'est de démunquer l'idée reçue comme quoi les contes de fées sont faits pour les enfants. Je ne développe pas tout le texte ici par rapport à l'essai, mais vous avez la base. À l'intérieur, Tolkien écrit Il est vrai que ces derniers temps, les contes de fées ont généralement été écrits ou adaptés pour les enfants. Mais la musique, la poésie, les romans, l'histoire ou les manuels scientifiques peuvent l'être pareillement. C'est un procédé dangereux, même lorsqu'il est nécessaire. D'ailleurs, seul le sauve du désastre le fait que art et science ne sont généralement pas relégués à la chambre des enfants. Cette chambre et la salle de classe ne reçoivent de bouffée et d'aperçus de l'univers adulte que ceux qu'il semble leur convenir selon l'opinion des adultes, souvent fort erronés. N'importe lequel de ces éléments, entièrement abandonnés dans la chambre des enfants, se retrouverait gravement endommagé, tout comme une belle table ou un instrument utile tel un microscope finirait abîmé ou en miettes si on les laissait longtemps sans surveillance dans une salle de classe. Des contes de fées bannis de la sorte, coupés d'un art adulte accompli, finiraient détruits. D'ailleurs, dans la mesure où ils ont été bannis, ils ont été détruits. Sans l'ombre d'un doute, vous serez d'accord avec moi que Walt Disney a tendance à édulcorer les contes de fées, les adapter pour les enfants, et cela va à l'encontre de ce que Tolkien voyait dans l'essence même du conte de fées. Quand on sait que Blanche-Neige est un conte de fées écrit par les frères Grimm et paru en 1812, l'on peut plus facilement comprendre la version du professeur. Il voulait que l'on traite les enfants avec plus de maturité, que les histoires ne soient pas corrompues, juste parce que, selon certains adultes, les enfants ne seraient pas capables de comprendre les messages sous-jacents, ou pour quelques raisons marketing et forcément pécuniaires. Il n'aimait pas non plus que certains traits soient exagérés, comme ces illustrations de Bilbo Nekikul ou le Gandalf trop comique. Cette exagération dans les comportements ou caractéristiques se retrouve facilement dans les films d'animation Disney. Ceci est notamment le cas des nains, dont la vision Disney est bien éloignée des nains issus de la mythologie germanique et scandinave, chers au cœur de Tolkien. Quand on a connaissance de tout ça, on peut comprendre pourquoi Tolkien, avant la publication du Hobbit, dès l'été 1937 s'est efforcé d'effacer certains traits trop enfantins dans le Hobbit. En effet, à l'origine, il avait envisagé le Hobbit comme un conte de fées, avec des caractéristiques des livres classiques de la littérature enfantine anglaise, comme ceux de Andrew Lang. Comme exemple, nous avons le narrateur, qui s'adresse au lecteur à la première personne et qui commente le récit, ou l'intervention d'animaux ou d'objets doués de paroles, ou encore des descriptions imagées, humoristiques, colorées. Tout cela, Tolkien le considéra comme une erreur. Il va tenter de diminuer ses effets, car au même moment, sa vision et ses conceptions autour du conte de fées évoluaient pour donner naissance à son futur essai. Mais finalement, faute de temps, c'est le texte d'origine du Hobbit qui sera gardé et imprimé. Le Hobbit est finalement catalogué pour les enfants, mais il est fondamentalement tout autant pour les adultes. Plus on gagne en maturité avec le temps, avec les expériences de la vie, et plus le Hobbit s'ouvre sur de nouvelles pensées et de manières de faire résonner l'œuvre. À travers la montée en puissance du récit, ou encore le vocabulaire riche, tout comme certaines situations morales complexes, le récit de Bilbo nous permet une lecture à plusieurs niveaux et s'éloigne des livres jeunesse de son époque. Tout ce que je vous ai présenté ici marque l'évolution de la conception des contes de fées chez l'auteur et la continuation, voire l'accentuation, de son dégoût envers Walt Disney. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. Si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo. Cela nous aide grandement. Pour plus de contenu autour du légendaire de Tolkien, mais aussi de sa vie et ses autres textes moins connus, abonnez-vous. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada